Donc là on se trouve sur les berges de Saône, rive droite des berges de Saône et on va en direction du nord, on va aller à Vèse donc on se trouve dans le cinquième au niveau du palais de justice et le but c'est d'aller à Vèse donc on aurait pu même partir un peu plus au sud du pont Bonaparte quelques 200 ou 300 mètres plus au sud et puis on est sur une infrastructure qui est quand même assez sécurisée Alors là on a deux feux pour les cyclistes qui ne sont pas du tout synchronisés ce qui est un peu dommage alors que les voitures elles ont un feu pour elles et dès que c'est vert elles peuvent aller tout droit, aller à droite alors que les cyclistes, soit qu'ils aillent vers le nord ou qu'ils aillent vers le sud ils n'auront pas le droit à des feux sécurisés alors à ce niveau-là de l'infrastructure après qu'il ait plu, on se retrouve souvent avec des flaques d'eau ce qui n'est pas très agréable il faudrait mieux gérer l'évacuation de l'eau à ce niveau-là voilà un petit feu rouge grillé je ne suis pas en interaction avec les voitures sur cette piste cyclable à ce niveau-là et il faut juste faire attention aux piétons ne pas ralentir s'il y a des piétons et leur laisser la priorité de toute façon, qu'il y ait un feu ou pas, on laisse la priorité aux piétons alors là, il y a un carrefour qui arrive donc moi j'ai vert les voitures potentiellement qui sont à ma gauche peuvent aussi avoir vert donc faire attention aux voitures qui tournent à droite, qu'elles ne vous tournent pas dessus juste après, là, on a un arrêt de bus et des conflits potentiels avec les piétons alors faire très attention, ralentir éventuellement là, sur l'arrêt de bus, il y a une pub JC Decaux qui peut nous bloquer la vue nous empêcher de voir qu'il y a un piéton derrière la publicité et que ce piéton peut vous débouler dessus à tout moment ça peut aussi nous empêcher de voir les cyclistes qui arrivent en face bon, en gros, quand vous arrivez sur l'arrêt de bus vous ralentissez d'ailleurs, il y a maintenant, il y a un passage piéton donc qui dit passage piéton dit priorité aux piétons même s'il n'y a pas de passage piéton, c'est eux qui ont la priorité mais ça renforce encore le fait que les piétons ont la priorité bon, après, on est bien sur cette infrastructure on lâche la saône à droite c'est beau à notre gauche, les voitures ne peuvent pas nous faire chier on est séparés alors là, le Grand Lyon nous a fait un truc bien c'est qu'il y a des travaux et bien, ils ont prévu un cheminement cycliste alors, il y a quand même un tout petit souci c'est là c'est que là, il y a un petit couac c'est qu'il y a deux camions du Grand Lyon qui sont installés à l'endroit où les cyclistes sont censés éviter les voitures donc là, j'ai dû me remettre dans le flux voiture pour passer mais on va dire que c'était très temporaire et qu'ils avaient besoin de se garer là pour le boulot bon, de manière globale, l'infrastructure, vous n'avez aucun souci à avoir vous êtes sécurisé faire juste attention aux arrêts de bus, aux piétons même si, voilà, donc là, on a un piéton qui marche sur la piste cyclable bon, ben, c'est pas grave on se signale par un petit coup de sonnette par une petite parole et puis de toute façon, on ralentit parce qu'on n'a pas envie de l'écraver voilà, on n'a pas envie de lui faire peur et puis, ben, voilà on va aller comme ça, tout doucement jusqu'à l'aise en profitant du beau temps et en profitant de cette belle infrastructure donc là, si vous habitez à Vez et que vous devez aller travailler en centre-ville vous avez vraiment une infrastructure parfaite on est sur une infrastructure séparée des voitures depuis le pont Bonaparte jusqu'à un peu plus loin le pont Keunig, je crois voilà, jusqu'au pont Keunig on est séparé des voitures, des bus, de tout le monde la seule chose qu'on peut craindre c'est les piétons et donc, c'est plutôt eux qui nous craignent donc faire attention aux piétons donc là, encore faire attention aux voitures on arrive sur une intersection si c'est vert pour les voitures et que c'est vert pour vous faites attention les gens, notamment à cet endroit-là ils pensent pas forcément à vous à vous regarder et voilà donc, bien regarder si la voiture qui va tourner à droite fait attention à vous et si elle est à une vitesse compatible pour le fait que vous allez passer donc là, à partir de maintenant on se retrouve sur une voie partagée avec les bus bon, les bus à Lyon maintenant ils sont à peu près corrects ils sont plus que corrects à part peut-être un ou deux énervés mais de manière générale ils ont compris ce que c'était les cyclistes ça peut être dur aussi pour eux avec certains cyclistes mais de manière globale ils respectent les cyclistes et ils font attention à eux donc, généralement on est bien là donc là, encore une fois une intersection avec les voitures potentiellement on peut avoir des soucis là parce que là, vous en tant que cycliste vous voulez aller tout droit et les voitures qui étaient à votre gauche certaines veulent passer sous le pont mais d'autres elles veulent aller à droite pour prendre le tunnel Croix-Rousse voilà comme là, c'est ce qui s'est passé j'ai dépassé par la droite la camionnette noire et elle, après m'a m'a dépassé par ma droite à moi et donc bien bien montrer ce que vous voulez faire la voiture y compris avec un petit signe de la main en disant ben voilà moi je vais aller tout droit vous vous montrez du doigt où vous voulez aller vous regardez bien que la voiture vous a vue et puis normalement tout se passe bien et puis là on se retrouve sur sur une piste cyclable à double sens et on est on est sécurisé bon on peut regretter qu'elle est pas très très large cette piste cyclable à cet endroit là mais bon on est quand même pas trop mal après là on arrive dans un dans un aménagement qui est pas top top voilà on arrive dans un parking qui fait aussi office de de piste cyclable de bande cyclable pour les vélos bon mais a priori il n'y a pas trop de danger bon ben on se retrouve aussi avec des avec des piétons donc ben ralentir et s'écarter et puis là on arrive donc on va retrouver un aménagement une piste cyclable avec bon le grand lion qui a pensé qu'il fallait faire deux virages à 90 degrés pour prendre cet aménagement bon ben moi comme la plupart des cyclistes là on prend plutôt la tangente et puis on se retrouve sur l'aménagement en ayant en ayant pris la tangente et puis ben on va s'arrêter là on va s'arrêter à la passerelle de l'europe et on va on a fait on a fait le cinquième le cinquième baisse très rapidement